Musique 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 Bonjour l'équipe Bon, vlog, vlog, contre une équipe, on joue contre la LK Luir il me semble, donc voilà grosse préparation, là cette semaine on a bossé dur, on a bossé dur euh, voilà, pourquoi ? parce qu'on aime ça, hein, on aime ça et puis on veut toujours progresser, peu importe les résultats donc ça, ça nous intéresse, qu'est-ce qu'on a fait ? Lundi, on a fait les jambes, mardi, on a fait le haut du corps, mercredi, on a fait le bas et le haut, on a refait les deux, et puis jeudi, on est resté off, jeudi, ouais, off, et puis ensuite, vendredi, on a fait les étirements, parce que ça, c'est aujourd'hui, tu verras que, bah, on va faire les étirements, en tout cas là, donc là, cet après-midi on va faire le petit déj avec les gars, et puis ensuite, on va aux étirements, voilà, tout simplement parce que c'est pas facile, en fait, de faire tout ça donc on se met des petits moments entre nous, des petits déj et puis, et puis, et puis, voilà, tout simplement euh, donc, voilà, donc vous allez voir qu'après, on va faire ça, euh, pourquoi les étirements, mobilité, bah parce qu'on a beaucoup de tensions, et puis si on accumule ces tensions, bah après, on va avoir des douleurs, donc c'est important de, c'est important de prendre soin de tout ça, et d'être prêt pour le match de samedi, un match qui est très important, euh, qu'on a pas le droit de perdre, et, et on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri, vraiment, donc toujours, là, enfin, même si c'est ouais, toujours faire attention, voilà, après on se prépare, donc écoute, euh, ouais, on se prépare, écoute, c'est comme ça déjà, je me prépare déjà, enfin, on se prépare déjà, là, maintenant, pour la saison prochaine donc, euh, autant vous dire que voilà, c'est pas le jour J, où euh, où on se prépare, voilà, tout simplement en tout cas, j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux que vous kiffez, euh, regardez ces vidéos n'oubliez pas que le dernier vlog, il sera euh, semaine prochaine, contre une équipe de vers chez nous, donc, mettez un maximum de likes, un maximum, voilà, de abonnez-vous, d'activer la cloche de notification pour pas louper le dernier match euh, qui je pense va être pépitaresque et puis, et puis voilà, il paraît que là le match où on va jouer, donc à Caluire et bah, c'est un sol pas très agréable, donc on va essayer de, on va essayer de de bien prendre soin, d'échauffer toutes les articulations pour pouvoir euh, ne pas avoir de blessures le lendemain, voilà tout simplement, donc sans plus attendre les gars euh, ben let's go, vous allez voir que là on va être tout simplement à la petit déj à la salle, ensuite, euh, voilà je vous laisse, je vous laisse regarder un petit plaisir voilà, c'est un petit plaisir chef, là on entend qui on entend le chef oula, l'enfoiré, il a mis mon t-shirt regarde le chef vous savez, il est bien mon t-shirt il est prêt là, voilà il est bien voilà, la petite déj par contre, ça c'est à gauche ça c'est à gauche on va faire la vidéo bon bah voilà les gars vendredi là, on est sur la phase un petit peu donc, bah, étirement étirement, motricité c'est ça, je me trompe pas lui, il est sur la phase je tchatche ah oui, mobilité je me disais bien que j'avais fait une erreur donc voilà, on est sur la phase mobilité étirement donc on commence toujours par le bas et on remonte par le haut et puis voilà tu fais pas ta tête, les pites hein ? tu fais pas ta tête ? qu'est-ce qu'il se dit ? il est bien ton maillot ? je l'ai acheté sur un dollar price bonne marque parfait ouais t'as pas été dans le placard à Jimmy ? non non, bon voilà, là nous avons le fessier bombé on change le fessier bombé le dernier avec quelqu'un ? non, j'ai perdu frère le champagnol est son premier c'est trop chaud t'as perdu de combien ? de 40 frère je suis fait taper 40 ou 50 c'est le coach arrête de plus loin gros c'est du coach ou pas ? c'est le coach ou les joueurs ? c'est... les gars là c'est samedi oui samedi nous allons au match voilà nous allons au match dernier match bon ben voilà les frérots là c'est... ah oui, dernier match à l'extérieur je n'ai pas fini et voilà et du coup bah c'est... pour être sérieux la dernière fois qu'on a fait le dernier déplacement on s'est pris une branlée pas une branlée mais on a perdu voilà est-ce que tu l'as encore ici ? Samui on va rectifier ça on va rectifier le tir oulala Samis dans le 1000 voilà la pépette gauche la pépette gauche et toi ce genre d'équipe là tu... tu le sens comment ? tu vas comment toi ? franchement moi je vais au feeling il n'y a pas de tactique technique stratégie c'est vraiment du feeling et puis aller directement dès le... la première minute du premier quart temps c'est la défense qui va faire les choses voilà ok et puis l'attaque va venir après il n'y a pas de doute à ce niveau là ok alors voilà là nous avons un joueur qui mise beaucoup sur la défense on sera obligé de suivre avec mon collègue Hugo et puis Antoine moi je vais plus crier je pense ah ah bah si je rentre c'est beau aussi je rentre arrête de me filmer là je suis en train de conduire là tu me déconcentres allez allez mais bon les gars ils sont chauds les gars King Red putain ouais mais c'est toujours l'idée on a rien que le cop nous on a rien que le cop bon les gars euh je vais pas te mentir je vais pas te mentir je vais pas te faire de secret en gros c'était le match euh de la montée en National 2 et on l'a perdu et je vais te montrer comment on l'a perdu comment on l'a perdu et euh voilà voilà déjà euh voilà c'est intéressant que tu vois ça ça casse sa tête ça casse sa tête honnêtement euh voilà bon euh on va regarder déjà sur la FFBB déjà pour commencer on va regarder bon bah tu vois qu'on est on était premier on passe 3ème en fait sur un match perdu euh voilà parce que bon on regagne Wassione gagne boum nous on perd boum voilà un match qu'on devrait pas perdre du tout vous allez voir comment on a pu perdre ça c'est hallucinant donc c'est pour ça restez bien jusqu'à la fin euh n'oublie pas en tout cas pour soutenir la chaîne d'accord de liker de t'abonner avant tout ça vous savez que ça ça soutient énormément la chaîne donc euh n'hésitez pas et puis voilà là on remarque directement bah que le coteau euh bah ouais que en premier on a Montmoreau en deuxième on a Wessione et en troisième on a nous et en quatrième on a Salin franchement déjà en point on va toujours chercher des points positifs tu me connais c'est que déjà pour la franche comté bah c'est déjà bien t'as Salin qui est en haut de classement t'as Montmoreau t'as nous franchement c'est bien enfin non ça pue parce qu'on est pas premier quoi mais mais franchement c'est c'est voilà le triangle d'or enfin bon Montmoreau c'est pas trop le c'est c'est un peu à côté mais voilà donc ça fait plaisir ça fait plaisir déjà ça on va retenir un point positif pour la franche comté et puis pour ouais notre Jura donc ouais donc ça c'est cool et déjà franchement c'est une bonne chose comme quoi finalement il y a des bonnes équipes dans le en franche comté hein ce que je me rappelle avant de venir à Paulilly il y en a qui disait voilà la franche comté oh là limite on joue avec les pieds donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de tout ça donc voilà on va jouer nous on a joué contre en fait pour t'expliquer on a joué contre Caluire qui est neuvième là du classement euh ben ben voilà on a joué contre eux comme la dernière fois quand on avait joué contre la grêle et qu'on a perdu ben là tu vas voir comment on a perdu hein voilà je l'ai assez répété sans plus attendre les frérots on y va euh début de match c'est parti donc là il y a attaque du 6 mais voilà nos défenses carrément dès le début nos défenses vous allez voir qu'on est passé énormément à la trappe là heureusement Hugo franchement il a fait une ben un bon match hein d'habitude il joue euh pas trop et franchement la bonne rentrée d'Hugo là j'attaque il fait faute donc euh donc voilà on récupère encore le ballon là on joue avec Dayan Dayan qui fait la passe du coup en bas à l'opposé on est assez large au KO pour lui créer quelque chose donc ça c'est cool hein pensez à ça quand vous quand vous jouez ici on donne à l'opposé avec une skip pass là il arrive à avoir une faute et deux points apparemment mais après voilà enfin deux tirs voilà là je fais genre j'attaque je lâche mon ballon donc ça c'est cool ce qui permet que notre François il met dedans ça c'est très bien bonne attaque en tout cas pour ma part là hop il attaque il revoit qu'il y a encore François à l'opposé il dégaine le François donc voilà ça c'est un ordre des anciens vous allez voir qui vont partir entre Ludo et puis et puis François tout simplement parce qu'ils sont trop âgés en tout cas pour continuer là ici hop il joue en bas il faut enfin il joue bien quoi il met dedans il enfonce bien il met dedans donc ça ça fait grave plaisir la shoot de notre Kevin Kevin qui met son son panier on attaque avec Samy là regardez la petite bagarre comme ça qu'est-ce que vous en pensez qui fait faute qui les mains j'ai laissé ça parce que c'est toujours important pour un arbitre de savoir qui a fait la faute en premier qui machin donc ça peut être cool attaque de notre Ludo qui la met in extremis je sais pas comment il met ça mais c'est rentré donc ça c'est cool là il a cherché le haut de la planche avec une petite enroulée là hop je pose mon dribble avant pour pas faire de voilà de marcher au haut derrière j'arrive à avoir la faute j'ai pas mis vous allez voir bon j'ai loupé beaucoup mais deux flotteurs en début de match voilà mais j'ai gardé la tête quand même haute j'étais confiant la attaque de notre tout simplement Joe qui met là on essaye de jouer rapidement il attaque il voit une ouverture avec Joe Joe qui a encore créé une faute des fautes qu'on avait besoin sur les lancers francs il me semble qu'il a été très à droit le premier puis on a le deuxième qui rentre dedans ici je ressors j'ai le ballon hop je donne en bas parce qu'il est tout seul ce qui est cool parce que ça lui permet d'avoir une faute donc il y a une toute petite ouverture donc ça c'est bien j'ai vu que j'avais attiré du monde là nos gars hop ont encore le ballon j'attaque force j'arrive à facilement aller dans l'axe souvent donc ça c'est plutôt bien là à l'opposé il y a notre Hugo qui essaye de se démarquer qui arrive à avoir le ballon parce qu'il n'est pas facile et lui comme il a beaucoup de détente il reste longtemps en l'air donc même s'il a les bras ou autres il remet dedans donc ça franchement il a été très très à droit la boum j'aurai attaque pareil bon j'arrive à accrosser on voit pas de like-langue de la caméra mais ça me fait un bon petit runner il me semble là ici il prend le rebond Hugo très performant sur sa prise de rebond et autres on a tout simplement nous à l'opposé on voit ce qui peut se passer là ah il me siffle sans faire expérience sorti dommage dommage bon dunk bonne explosivité avec cette idée en tête comme je vous l'ai dit de dunk 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 voilà ici il met dedans donc ça c'est cool notre Hugo très performant là derrière vous allez voir que souvent je vous ai laissé des matchs enfin un peu plus long des fois je vous ai laissé un peu plus long sans que je parle nécessairement mais c'est pour vous montrer en fait on a quand il restait peu de secondes on prenait l'initiative notre meneur donc Kevin de prendre le ballon puis de jouer justement d'aller jouer sur nos anciens qui ont plus de connaissances donc voilà qui ont décidé de jouer sur ses fins donc c'est bien parce que là tu vois on arrive à avoir des lancers grâce à ça et voilà donc confiance aux anciens nous on est encore jeune on est encore vraiment jeune mais voilà donc on les sait faire donc c'est pour ça que je vous laisse je vous laisse regarder c'est pour ça c'est pour ça ça vous Donc là, mi-temps, mi-temps, 33, 29, là c'est reparti, en sachant qu'avant de repartir, en sachant qu'on a pris l'eau dès le début, je crois qu'on en perd de 10 points pendant longtemps, on a 10 points, 13 points je crois à voir, dès le début, il nous met la tête sous l'eau, parce qu'en défense, on n'est pas présent, ça c'est le point négatif déjà de la première mi-temps, et puis derrière, on arrive à remonter petit à petit sur ces choix-là, et du coup, ce qui fait ce score-là, on rattaque la mi-temps, je remets play. Là, j'attaque, je vois qu'il est tout seul, notre Kevin, donc voilà, on fait confiance, il balance, il met dedans, donc ça c'est très adroit à ce niveau-là, shoot, notre joke arrive encore à avoir des fautes, là ici, avec défense, on arrive à avoir le marché, on revient vite en attaque, j'arrive à avoir le ballon, ça défend très très fort, les gars, ils mettaient toute leur âme, en tout cas, c'est bien, derrière, j'arrive à marquer, donc ça tend mieux là-haut, je te vois, et non, bon, on va redonner à notre serbe, ici, on n'avait pas pu aller plus loin, là, rebond, donc vous allez voir après que j'ai beaucoup misé sur les rebonds, du coup, je ne me suis pas pris la tête, voilà, donc là, hop, encore rebond, ici, il attaque, il va leur redonner le ballon à Ludo, Ludo qui tire, je vais encore au rebond, on prend le ballon fort et on remonte directement, donc ça, c'est cool, voilà, au bout d'un moment, quand tu, et boum, là, là, ça, ça fait plaisir aussi, voilà, j'étais allé à le dire quand même, c'est vrai que là, bam, donc ça, c'est cool, ça, c'est vrai que c'est un truc positif encore, surtout sur un sol comme ça, voilà, donc bien, là, hop, on donne le ballon, je coupe, donc là, c'est les points où on commence à revenir fort, là, boum, j'arrive, je dégaine, je ne me pose pas de questions, là, 49-50, on passe devant, un point, voilà, un point de plus, donc ça, c'est cool, derrière, ces derniers cartons, il faut la jouer, il faut la jouer fort, normalement, pour, voilà, pour essayer de regagner, et puis, et puis, et puis, voilà, donc là, vous allez voir comment va se passer les derniers cartons, voilà, je ne veux pas te faire de dessin, let's go, là, tac, donc attaque de notre Ludo, Ludo qui met en attaquant dans l'axe, je prends le ballon, je vois que je suis tout seul, mais ce n'est pas pour ça que j'y vais, je vois quelqu'un à l'opposé, on lâche, il ne la met pas, donc je récupère le rebond, on relâche encore, donc voilà, surtout, bon, il faisait à peu près tout ce bataille, donc les rebonds, je pouvais y aller sans hésiter, bon, il y a quelques plus grands, une tête de plus, mais ce n'est pas énorme dans le basket, en tout cas, à ce niveau-là, là, Hugo qui est encore très performant sur son shoot, en tout cas, là, j'attaque fort, je vois que je peux y aller, bon, 3 sur moi, mais en fait, j'arrive à passer ma première épaule et mon pied, donc ça en élimine déjà pas mal, là, je prends le ballon, on attaque fort avec ce petit passage dans le dos, ce qui me permet de mettre encore dedans, donc là, voilà, au début, j'ai beaucoup loupé, mais après, on voit que, voilà, même l'équipe, bon, je leur disais, voilà, vous pouvez louper, je m'en fous, j'irai au rebond, les gars, donc comptez sur moi, là, hop, il y a Lucif anti-sportif, parce que quand il relève les bras, ça pousse l'autre, du coup, il tombe par terre, donc voilà, après, c'est comme ça, c'est la vie, on va pas revenir sur ça, là, rebond, boum, on repart directement, je vois que, bon, là, c'est mort pour attaquer, donc je fais semblant, je relâche à mon opposé, j'essaye d'attirer, en fait, les gars, derrière, on arrive à avoir cette faute très bien de Dieu encore, qui est très performant, là, sur la création de faute, rebond encore pour Delta, la finesse, allez, on rebond, heureusement, enfin bref, ici, hop, on attaque pas, j'essaye de recréer quelque chose, donc vous avez vu, on reste large, derrière, il y a les écrans qui sont, bon, pas très bien posés, là, du coup, non, c'est juste, c'est un peu n'importe quoi, là, ce qu'on voit, mais bon, ouais, du coup, faites attention, même certains, que si dans votre équipe, posez bien les écrans, même nous, on se fait engueuler un peu sur ça, mais voilà, faut bien s'appliquer, ici, on fait perdre des balles, vous avez vu, là, je vous laisse vraiment vous regarder la fin, en sachant que tout le match, ben voilà, c'est Kevin, un peu le doyen, et qui nous dit de quoi faire, donc il décide avec qui jouer sur ses fins de possession, et du coup, du coup, voilà, juste ça, là, il reprend le ballon, hop, on décide de tempériser, de pas jouer la contre-attaque forcément, sachant qu'on a un point ou égalité, là, il me semble, on a égalité, donc là, hop, ça joue sur nos anciens, boum, encore ici, Kevin qui prend le ballon, ça attaque fort ici, non, j'essaye d'avoir le ballon, mais je ne l'ai pas encore, en fait, j'essaye, regardez, ça, c'est arrivé plusieurs fois, je sais pas pourquoi, en fait, je me dis, bon, moi, mes joueurs, j'arrive bien à les passer, donc je me suis dit, bon, c'est pas, tu sais, il y a ce petit truc dans ta tête, je t'avoue, qui dit, non, c'est pas un match qu'il faut, qui, tu peux pas te dire, oui, tu vas porter toute l'équipe ou autre, ça, c'est quelque chose qui est mauvais, et puis tu joueras mal comme ça, tu peux pas dire, oui, c'est avec ton shoot que tu vas mettre, non, 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 tu dois jouer avec ton équipe, mais je me suis dit, bon, là, c'est un facteur où j'arrive à le passer facilement, si j'ai le ballon, là, je drive, c'est fini, mais non, donc il y avait une meilleure option, là, pour Kevin, ici, on arrive, hop, il se relève, peu important, il avait encore le drive, dites-moi ce que vous en pensez, du coup, contre-attaque derrière, on essaye de replier comme on peut, mais pas tous, et du coup, il marque, donc voilà, alors là, déjà, il y a deux points d'écart, je crois, disons, voilà, donc là, pour te dire, on a pris un temps mort, il y a deux points d'écart, voilà, ce qu'il se dit, les frérots, c'est que, bah, il faut jouer, Jimmy, il prend le ballon, maintenant qu'on a, tout simplement, on a chié, et bah, maintenant, on prend le ballon, fais-nous quelque chose, bon, moi, je dis plutôt à mes anciens, les gars, tenez-vous prêts, je vais attirer, je vais vous lâcher le ballon, il y a deux points d'écart, enfin, eux, ils mènent de deux points, un petit trois points, et normalement, on gagne, voilà, ou alors, percuter, dites-moi ce qui aurait été le mieux pour vous, d'ailleurs, parce qu'on est capable de tout, on est capable de tout entendre, c'est important, donc là, vous allez voir que, mais j'arrive à avoir le ballon, bon, tu vas voir, on arrive à avoir le ballon, boum, on fait sur le long, je mets un écran, mais j'en ai pas du tout, c'est juste pour perdre un peu le gars, j'attaque, je vois qu'il est tout seul, je crois qu'il allait tirer, non, on aurait pu aller un petit peu plus loin encore, ça a pas été fait, et du coup, bah, voilà, fin de match, perdu, perdu, voilà, perdu, comment tu perds un match, comment tu perds une montée en N2, avec plein de choses bêtes, des pertes de balles, des choix un peu plus compliqués, et autres, donc, voilà, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu fais, tu baisses les bras, tu arrêtes, tu mets la faute sur les autres, tu te dis que c'est à cause du coach, tu te dis que c'est à cause d'un joueur qui a pas fait la passe, tu te dis, non, 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 surtout pas, surtout pas, le but, c'est, voilà, de se servir de ces échecs-là, ça fait bien, voilà, ça fait, tu connais le terme, je vais pas te l'expliquer, est-ce qu'il y a des plus jeunes qui regardent la vidéo, mais, voilà, derrière, bah, il faut bosser, voilà, c'est tout, il faut bosser, il y a eu plein d'étapes, on va pas remettre la faute sur je sais pas quoi, bah, il faut bosser encore, voilà, les gars, vous voulez être bon, vous, si ça vous arrive, vous voulez être bon, bah, allez bosser, et puis c'est tout, faut pas, si tu commences à mettre la faute sur les autres, bah, on n'ira pas bien loin, donc, sincèrement, voilà, les points négatifs, dès le début, on aurait dû défendre un beaucoup plus fort, et moins se prendre des trous comme ça, en fait, c'est vrai qu'il y avait tout le temps, enfin, tu défends, et hop, à l'opposé, il y a quelqu'un, donc, voilà, ça, c'est chiant déjà, et puis, après, peut-être, bah, déjà, la défense, un peu plus précis, parce que ça, après, ça regarde l'équipe aussi, donc, voilà, je vous montre ce qu'on a pu voir, et tout ça, mais, voilà, 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 tu le vois un peu, quand je parle, que je suis un peu dégoûté, en tout cas, voilà, dernier match, après, ça sera à la maison, ça sera à la maison, j'espère que vous serez encore là pour suivre, en tout cas, s'il y en a qui veulent se déplacer à Poligny, n'hésitez pas, n'hésitez pas, il me faut un vidéaste, il me faut des photographes, donc, si vous êtes là, il faut en profiter pour le dernier match, j'espère que, ouais, c'est tout, donc, j'ai plus rien à dire, là, en tout cas, finesse, donc, voilà, il y a le SEM aussi, derrière, le lendemain, je peux te dire, j'étais à la salle, j'ai encore travaillé, encore travaillé, parce qu'en fait, le plus dur va arriver, le plus dur va arriver, et c'est quoi le plus dur ? C'est l'été, l'été, t'as le soleil, t'as tout, t'as les potes qui sortent et tout, ben non, si t'as des objectifs en tête, et que tu veux les réussir, profite de l'été, profite de ces temps morts, pour justement, pendant l'été, c'est là qu'il faut être plus fort, et là, être fort mentalement, parce que c'est dur, voilà, donc voilà, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait grave plaisir, en tout cas pour la chaîne, t'as vu, bon, c'est des moments difficiles de partager avec vous, ces moments-là, donc, j'espère que, j'espère que vous prendrez en compte, et que vous allez avoir le like facile, en tout cas, et voilà, on se redit à le prochain vlog, la famille, et dites-moi aussi en commentaire, s'il y a des vidéos que vous voulez voir, ce qu'après, il n'y aura plus de vlog, forcément, il n'y aura plus de match, donc dites-moi, si peut-être qu'il y a des vlogs qui vous intéresseraient plus que d'autres, ou alors plus dans des autres formats de vidéos, n'hésitez pas, même si j'ai déjà mes idées, mais c'est bien de les partager avec vous, et si pour l'été, t'es en galère, et tu sais pas quoi bosser, puis tu sens que tu vas arriver à la rentrée, ça va être juste juste, mais que t'as des objectifs, c'est de prendre beaucoup plus de détente, comme moi, ou plein d'autres, alors n'hésite pas, il y a notre programme, qui est sur internet, qui a des résultats, c'est des réductions, mais fais vite, parce que ça sera bientôt plus le cas, à la prochaine les gars, c'était Deltaloy, I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine, in my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing, I got a guy call,